S'y est-il le sujet d'actualité qui est au cœur de toutes les conversations ces dernières semaines, voire derniers mois ? La réforme des retraites, pour laquelle une grande partie des Français est contre, et a décidé d'élever la voix contre le gouvernement par le biais de multiples grèves, manifestations et dégradations publiques par moment. Cela laisse actuellement la France dans un piteux état, notamment Paris qui est inondé de poubelles débordantes et de rats, qui s'en donnent à cœur joie. Voilà les images qui passent en boucle sur le petit écran ces derniers temps. La France sale, la France en colère, et la France incomprise. Si certaines personnalités telles que Brigitte Laé ou encore François Valéry ont décidé de parler assez librement de leur retraite au micro des journalistes, d'autres ont décidé de prendre position sur ce sujet brûlant. En ce dimanche 9 avril, CST Françoise Hardy, pas très en forme, qui a exprimé son opinion dans le journal du dimanche. Françoise Hardy j'ai honte de ce qui se passe si est-il donc avec franchise, comme toujours, que Françoise Hardy, inquiète pour Jacques Dutronc, s'est livré au sujet de la réforme des retraites au micro du journal du dimanche, j'ai honte de ce qui se passe dans une France qui se laisse manipuler et désinformer par des extrémistes de gauche ou de droite, la LFI, la NUP, Marine Le Pen. Les grèves répétées aggravent un peu plus la situation économique avec les problèmes de transport qu'elles provoquent et qui empêchent de se rendre normalement à leur travail, a-t-elle confié avant d'ajouter que les grèves ainsi que les dégradations matérielles et violences sont des repoussoirs touristiques. CST donc très clairement que Françoise Hardy a expliqué soutenir la réforme des retraites, je m'intéresse aux réalités économiques et j'ai compris qu'il y a plusieurs raisons impératives d'effectuer une réforme des retraites. Tous les pays européens ont mis l'âge de la retraite à 65, 66 ou 67 ans, sauf le nôtre dont la dépense publique est la plus élevée d'Europe, a-t-elle expliqué, avant d'ajouter au sujet de son opinion politique, je ne me sens pas de droite, surtout en ce moment, et encore moins de gauche. J'avais donc apprécié qu'arrive Emmanuel Macron avec son aspiration à dépasser les clivages binaires gauche-droite, riches-pauvres. Mes trois personnalités politiques préférées auront été Raymond Barr, Michel Rocard et Hubert Védrine, qui ont toujours tenu à être dans la réalité des faits, a-t-elle livré ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada